BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, pour l'instant on va changer de sujet mais parler aussi de ce qui nous attend dans le courant de l'été et notamment de la possibilité ou pas d'organiser des grands festivals. On a appris ce matin que le festival Couleur Café était purement et simplement annulé pour cette édition 2021. On est en ligne avec Damien Dufran qui est le président de la Fédération des festivals de musique en fédération au lundi Bruxelles. Si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même organisateur d'un festival à Dours, c'est bien exact Damien Dufran ? Oui bonjour, je suis effectivement président de la Fédération des festivals Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles et organisateur du festival de Dours. Est-ce que c'est une surprise la décision de Couleur Café annoncée ce matin ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez, vous vous étiez résigné ? On s'y attendait, l'organisateur nous avait de toute façon prévenu, on s'y attendait mais effectivement je pense que ça va devoir venir d'autres festivals aussi. Simplement ce qu'on relance, c'est vraiment on demande aux politiques, aux fédérales, de prendre la décision d'annuler les événements, au moins pour ceux qui ont lieu en juin-juillet. Un festival, ça ne s'organise pas en une semaine, ça prend une année complète pour s'organiser et donc on demande qu'au grand maximum comme l'année passée, au 15 avril, cette décision d'organiser les festivals, que ça soit au moins pour les mois de juin et de juillet, sera prise avec clarté. Donc il faudrait avoir cette fois-ci une communication ferme et définitive de la part des autorités dans les deux semaines qui viennent. Oui, un grand maximum, sinon ça devient intenable. Je veux dire, voilà, Couleur Café a déjà craqué malheureusement et donc effectivement il faut qu'on ait une décision, un cadre, qui nous dise premièrement les grands événements ou les festivals de grande ampleur ne peuvent pas avoir lieu mais aussi qu'ils nous disent qu'est-ce qui va pouvoir avoir lieu. On a plein de petits événements ou de festivals, même des grands, qui disent on va faire une version B mais qui n'ont pas de cadre à l'heure actuelle, qui ne savent pas s'ils pourront faire 100, 200 ou 500 personnes. Et je pense que sans avoir une idée, ils ne savent même pas proposer quelque chose. Donc on a besoin de perspectives et ce rapidement. Ça veut dire qu'il y a des protocoles qui seraient possibles pour des festivals de petite ou moyenne ampleur, ça vous y croyez encore ? Oui, je pense qu'effectivement avec la distanciation, avec le port du masque, avec peut-être des tests rapides, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour réouvrir tout doucement la culture avec des petites jauges mais pour au moins redonner espoir à plein d'organisateurs et à un public qui n'attend que ça. Il y a autre chose que point de votre communiqué, c'est la distorsion des aides entre la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a plus d'inquiétude du côté des organisateurs de festivals, du côté francophone ? Oui, tout à fait. Déjà, premièrement, les fonds décidés en Flandre permettent d'avoir plus d'espoir pour les organisateurs flamands et d'engager des dépenses pour soutenir tout le milieu. Et effectivement, ce que nous on attend, c'est effectivement un soutien de la région Wallonie et de la Fédération. Peu importe, je veux dire qu'ils doivent venir en tout cas pour nous de la région Wallonie et de la Fédération, mais un soutien parce que ça va être une catastrophe pour une deuxième année où ces festivals n'auront pas lieu. Ils vont vraiment avoir besoin d'être soutenus. Et j'ai l'impression que les montants annoncés ne sont pas aussi importants que l'année passée. Donc, il va vraiment falloir qu'on travaille pour qu'on ait au moins les mêmes montants. Oui, alors il y a une douzaine de festivals qui sont représentés par votre fédération, notamment pour les Bruxellois. Il y a Couleur Café, il y a le BSF, il y a Balkan Trafic, il y a les Nuits Botaniques. Je vous pose quand même une question sur le BSF. Pour l'instant, il est maintenu et c'est du 18 au 22 août. Si j'entends bien ce que vous venez de me dire, il n'y en aura pas en 2021. De précision, pour l'instant, la fédération, maintenant, c'est presque 40 membres. On était 12 membres fondateurs, maintenant, on est presque une quarantaine de membres. Et le BSF, pour l'instant, a lieu au mois d'août. Donc, c'est beaucoup plus tard que Couleur Café qui est en fin juin. Donc, je pense qu'on peut toujours espérer, peut-être pas aux jauges normales, mais on peut toujours espérer qu'il y aura un événement à Bruxelles au mois d'août. Mais en tout cas, vraiment pour l'instant, pour qu'on soit clair, c'est que juin et juillet, on doit vraiment avoir une réponse rapidement. On pourra peut-être dire que pour le mois d'août, la réponse devra arriver fin avril maximum. Donc, la balle est dans le camp à nouveau du comité de concertation. Si je vous entends bien, il faut une réponse. Tout à fait. Et vous avez de la patience parce que votre fédération disait déjà ça, courant mars, il faut une réponse pour le 15 mars. On est maintenant le 2 avril. C'est ce que je dis, je vous avoue que j'en ai un peu marre de dire ça à toute la presse. C'est que je reporte de 15 jours en 15 jours à chaque fois. On espérait le 15 mars parce qu'on nous avait promis le 15 mars aux politiques. On espérait le 1er avril. Et maintenant, on espère au maximum le 15 avril, qui est de toute façon la date qui avait été donnée l'année passée pour annuler les festivals de l'année passée. Merci beaucoup Damien Dufran. Je rappelle que vous êtes le président de la fédération des festivals musicaux en fédération Wallonie-Bruxelles.